En route pour l'Allemagne Vous connaissez le chef du gouvernement allemand, le chancelier fédéral, mais connaissez-vous le système politique allemand ? L'Allemagne est une république fédérale composée de 16 länders. Le président de la république fédérale, élu au suffrage indirect, est le garant des institutions. Le pouvoir législatif est exercé par deux assemblées, le Bundesrat et le Bundestag. Le Bundesrat est la représentation des 16 länders. Il donne son accord sur une grande partie des propositions législatives. Le Bundestag, équivalent de notre assemblée nationale, est au cœur de la vie politique allemande. Il désigne le chancelier ou la chancelière, propose, amende et vote les lois et contrôle le gouvernement. Le chancelier, chef du pouvoir exécutif, est élu par les députés du Bundestag. Alors comment sont élus les députés ? Le mode de scrutin est mixte. Les Allemands ont deux voies. Une voie majoritaire et une voie proportionnelle. Le premier bulletin permet d'élire les 299 députés de circonscription. Les électeurs choisissent le candidat qui va les représenter dans leur circonscription. Celui qui arrive en tête est automatiquement élu. Avec le deuxième bulletin, les électeurs votent pour la liste du parti politique de leur choix. Le résultat de ce deuxième vote détermine le nombre de députés par parti politique, y compris les 299 mandats directs déjà acquis. Ainsi, pour 200 sièges gagnés à la proportionnelle, dont 150 mandats directs, un parti ajoute 50 députés de sa liste. A l'inverse, si un parti en obtient moins sur le second vote, il garde ses mandats dits supplémentaires. Un système de compensation permet que la répartition des sièges soit strictement égale au résultat du scrutin proportionnel. Le Bundestag pourrait compter jusqu'à 750 sièges. En général, aucun parti n'obtient à lui seul la majorité absolue. Les députés doivent donc former une coalition majoritaire et désigner ainsi le chancelier pour 4 ans. Il ne pourra être renversé que si une nouvelle coalition constructive remplace la précédente. De même, le chancelier n'a le droit de demander la dissolution du Bundestag que s'il est mis en minorité lors d'un vote de confiance. De 2013 à 2017, la majorité est formée par ce que l'on appelle la Grande Coalition, constituée du Parti chrétien démocrate, CDU ou CSU, les conservateurs, et du Parti social-démocrate, le SPD. Les Allemands sont appelés aux urnes le 24 septembre prochain pour élire leurs députés et par leur intermédiaire, un nouveau gouvernement. Les Allemands sont appelés auquel « Le Plus de Marché » Merci.